Dans ce tutoriel de vidéo du jeudi, nous allons regarder les dernières fonctionnalités de Maya 2016 extension 2 avec notamment le Shape Editor qui va reprendre les fonctionnalités du Blend Shape que l'on aura créé par ailleurs. On va repartir sur le bouton de la souris Delete ici, on ferme le Shape Editor et on a un visage ici que l'on a transformé par différents moyens de déformation, des joints, des guides et autres en différentes parties de visage ici. Par exemple dans la partie supérieure, on va avoir le visage de l'œil de sourcil, droit à gauche, fronce le sourcil, droit à gauche, ferme l'œil et ainsi de suite. Bien entendu, on renomme de manière relativement précise chaque élément plutôt avec des noms courts, ici H, Y, D, ferme, haut, œil, droit, ferme. Bien sûr, il y a une nomenclature à respecter par exemple si on veut s'y retrouver de telle manière qu'on puisse voir apparaître la nomenclature très lisible dans le Shape Editor comme dans le Blend Shape Editor pour pouvoir l'utiliser de manière précise. A partir de là, on va sélectionner au fur et à mesure l'ensemble des différents éléments et on va venir appliquer un Blend Shape classique. Donc là, plusieurs solutions, on peut passer effectivement par l'éditeur, ici qu'on va retrouver, animation, Shape Editor, on peut passer par le Shape Editor pour faire Create Blend Shape ici, où on peut, comme on le faisait par ailleurs, venir ici dans Déformes, Blend Shape, et regarder donc les paramètres du Blend Shape. Alors, je ne vais pas revenir sur les paramètres du Blend Shape ici. On va utiliser du reste les paramètres classiques, avec donc Origine Locale, Enveloppe 1, et pas In Between coché principalement, et je fais Create ici. Donc apparaît dans le Shape Editor l'ensemble tout de suite des targets que je peux, à ce moment-là, m'amuser à cacher pour... J'aurais pu les supprimer, du reste dans le Blend Shape, les supprimer physiquement, donc en tant que mèche dans la solution. Je préfère les garder parce que je pourrais y revenir dessus. Crot Layer From Selected, par contre, je peux alléger en venant les cacher ici, bien entendu, ce qui va me permettre d'avoir une scène en display plus légère à traiter. Et j'ai donc les différents éléments ici que je peux utiliser. Et donc si je lève ici le sourcil SD levé, le sourcil droit ici levé, et le gauche, voilà, j'obtiens donc ici des modifications morphologiques préparées par avance, et on va donc en valeur de 1 au target de la cible qui a été définie, du mèche qui a été défini. Ok, donc ça, ça nous permet, c'est le classique, ça nous permet d'obtenir différentes modifications morphologiques ici, de notre personnage, voilà. Et puis on va pouvoir donc faire différentes opérations ici de regroupement, en venant donc sélectionner par exemple deux éléments, alors qui ne sont pas forcément proches dans le visage, qui peuvent être relativement éloignés. Là je prends les deux éléments qui lèvent donc le sourcil droit et gauche, et je vais pouvoir les regrouper. Donc j'utilise la fonction groupe qui est ici donc en haut de l'interface à droite, je clique sur groupe, ici j'ai un groupe que je peux renommer donc sourcil levé. Ok, et je vais pouvoir donc piloter ici en venant lever et baisser donc le sourcil. Ici avec les deux éléments, si je remonte à 1, je vois que ici j'ai pas de fonctionnement du sourcil du groupe, sourcil levé ici, il faut que les deux éléments en dessous aient une certaine valeur pour que le sourcil levé fonctionne. Alors en fait le groupe n'entraîne pas les valeurs des deux autres, comme on pourrait le penser dans une solution d'effet de groupe parent-enfant classique dans Maya, ici le groupe sourcil levé est un effet multiplicateur par rapport donc aux deux valeurs qui sont définies en dessous. Donc je peux par exemple baisser un peu, lever un peu plus un autre, et puis progressivement je vais donc avoir les deux qui vont changer avec l'effet multiplicateur ici. Donc je peux avoir un décalage, encore une fois, assez fort ici, voilà, 1 et 1,5, et je vais pouvoir donc descendre et remonter ici progressivement avec la même proportion qui sera conservée ici au niveau des sourcils. Donc ça nous permet de créer des groupes, ça permet au-delà d'utiliser l'effet multiplicateur qu'on peut laisser à 1, de regrouper aussi les éléments qui peuvent l'être et qui peuvent être intéressants à être regroupés bien entendu. Et donc dans ces conditions bien entendu, si l'effet multiplicateur du sourcil levé du groupe est à 0, et bien on n'aura pas bougé en dessous et il ne se passera rien. Mais dès qu'on mettra un petit effet multiplicateur, et effectivement ensuite quand on bougera on aura des petits effets. Donc ça va nous permettre aussi de penser à pondérer l'effet par exemple du sourcil levé de droite ou de gauche ici, donc on a une variation moins importante ici parce que c'est pondéré par l'effet de groupe. Ok, donc ça c'est la première chose qui est intéressante. La deuxième chose que l'on peut donc faire ici, on va remettre à 0, hop, la voilà, ok, on a donc sourcils froncés ici, donc avec un air un peu ici donc grave, et on va venir donc chercher d'autres modifications, donc comme un peu une crispation ici donc de la joue, voilà, on va mettre ici le sourcils froncés ici, on va donc donner un air un peu comme ça peut-être avec la bouche, voilà, ok. Donc ici on met les valeurs au maximum donc à 1, ok, donc on a trois éléments qui sont ici, voilà, que l'on a, que l'on peut donc éventuellement regrouper aussi si nécessaire, et sur lequel on va pouvoir donc travailler en termes de finalité, de forme finale. Ça veut dire que ici ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire bouton droit à la souris, et venir faire add combinaison target. Ça veut dire qu'on va combiner donc les trois éléments que l'on a, les trois cibles que l'on a que l'on voit donc sur le personnage, add combinaison target, et on va avoir donc ici une solution donc qui est présentée, qui s'appelle phase base 1, que l'on peut donc renommer ici, et on est en mode edit, parce qu'on va pouvoir donc transformer la forme ici, que l'on a résultante des trois éléments ici, que l'on a pris en compte. Donc on va venir éditer alors avec les outils de sculpt, j'étais positionné sur sculpting ici, donc la troisième shelf ici, et on peut prendre par exemple des formations, ici, alors on va mettre l'élément de l'autre côté, donc avec des valeurs relativement faibles ici, et on peut venir donc par exemple accentuer, donc on va sélectionner ici, et venir donc par exemple accentuer, donc là on est inverse, on va se mettre en mode inverse pour creuser, voilà, comme ça, voilà, on creuse, ok, on va creuser ici, pour aggraver un peu le, je dirais, le personnage ici, on va creuser un peu à la commissure des lèvres, par exemple ici aussi, donc on peut en fait, on va marquer les traits aussi, voilà, on peut rajouter donc des effets, ici, ok, voilà, crisper un peu, pas trop, ok, on peut faire un peu de smooth pour adoucir, voilà, on peut déplacer avec le grab un peu, ok, voilà, on pourra zoomer, et étirer un peu, avec un peu plus de force, voilà, voilà, marquer les plis, ok, et donc, voilà, descend peut-être accentuer ici, voilà, ok, et une fois qu'on aura fait ça, en fait, on pourra donc à ce moment-là quitter le mode edit, ok, et venir donc à ce moment-là, reprendre les trois paramètres, et dès qu'on va descendre un paramètre ici, on va retomber donc sur, ici, alors si, on va retomber sur le visage classique d'abord d'une part, si je mets un seul des paramètres ici, j'ai le paramètre sur celle français, mais je vois que je n'ai pas toute la déformation morphologique que j'ai faite, ici, donc je reviens ici à zéro, de la même manière, donc, si je prends, donc, ici, l'effet du, de la, de la joue qui tombe ici, alors c'est là à droite, pardon, hop, voilà, ici, je vois que je n'ai pas tous les effets non plus, que j'ai marqués, si je viens sur le dernier, ben, lève triste, ici, qui est ici, et bien, j'aurai donc, et on voit que je n'ai pas les plis que j'ai rajoutés de la commissure des lèvres, et ainsi de suite, donc en fait, pour que le face base fonctionne ici, qu'on pourra renommer encore une fois, il est à zéro, on le voit en pourcentage, il faut que les trois éléments soient, les trois targets soient actionnés, c'est ça le principe, c'est-à-dire que c'est les trois qui vont donner une nouvelle destination, donc, de target ici, donc, on va reprendre, donc, le français ici, ok, voilà, on le remet à 1, et dès qu'on va venir, donc, prendre le troisième, MJD tombe, donc MJD tombe ici, et bien, on va venir, voilà, retrouver, donc les plis qui vont venir se mettre, et donc, on voit qu'on a un pourcentage maintenant à 1, donc, si on descend ici, le premier, et le suivant, donc, on voit que le suivant ne va pas bouger, on reste à 0,8, mais d'Akian 1 qui descend, c'est lui qui va prendre la valeur, qui va initier la valeur en bas de face base 1 ici, donc, en fait, il est à 0,5, 0,4, 0,3, donc, on perd le travail que l'on a fait ici, d'aggraver le visage, à cause du fait que l'on a un des trois targets, donc, je les reselectionne ici, qui a une valeur à 0,38, et on retrouve donc à quelque chose près 0,38 dans le face base ici, donc, on va mettre visage très grave, ici, voilà, ok, ici, on peut agrandir, voilà, ok, et donc, on a la possibilité ici de pouvoir maîtriser, effectivement, quand on va avoir les pourcentages des trois éléments qui vont monter en force, et bien, on va avoir donc le visage qui va s'aggraver des plis que l'on a donc rajoutés, là, on est à 0,8, parce que les deux autres sont à 0,8, et le dernier, voilà, et donc, j'ai les plis, il suffit que j'en descende un pour que je perde, on le voit bien sur le display ici, que je perde tous les plis que j'ai rajoutés, toutes les formes que j'ai rajoutées ici, par ailleurs, donc, ça, ça nous permet donc de pouvoir créer des nouvelles formes à partir de la combinaison de formes, ça veut dire que si la forme travaille toute seule, encore une fois, par exemple, donc, la forme ici, hop, on va prendre celle des lèvres, voilà, triste, elle fonctionne toute seule, et bien, elle aura son fonctionnement propre, et on n'aura pas l'influence rajoutée de ce que l'on aura travaillé, et il faudra donc attendre que les trois éléments, donc, arrivent, pour commencer à voir, donc, s'aggraver partiellement le visage. Donc, voilà une des solutions, alors, on peut toujours revenir, bien entendu, sur l'edit, on peut venir repeindre, là, on est en mode, de grab déplacement, ici, donc, voilà, on peut venir re-aggraver, et, donc, à ce moment-là, on pourra, donc, toujours revenir sur le visage, ici, ça, c'est une des fonctionnalités assez intéressantes, maintenant, dans le Shape Editor. Voilà pour cette possibilité d'édition, aussi, alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a cette valeur-là, qui dépend, donc, le Weight, ici, qui est sur fond jaune, de visage très grave, ici, ok, on n'a pas enlevé la première partie, voilà, visage très grave, ici, qui dépend, donc, comme on l'a défini, des trois paramètres, des trois targets, que l'on a défini, ici, et on voit, donc, la baisse de cette valeur, si on a un des trois targets, qui baisse en termes de valeur, ici, en fait, ce que l'on va pouvoir faire, c'est venir faire bouton dans la souris, combinaison Shape, Output, Weight, ici, et ouvrir l'attribute Editor, et éventuellement, qui frémet cette valeur-là, pour la rendre indépendante, des trois targets, qui la définissent, par exemple, en mettant une valeur de 0,5, ici, ou quasiment, une valeur de 0, pour perdre, donc, les effets que l'on a, donc, ici, rajoutés, mais il suffira, de venir bouger, donc, un des paramètres, pour que la valeur reparte, donc, et soit suivie par, soit initiée par un des trois, un des trois targets, un des trois weights de target, ici. Donc, on a la possibilité, encore une fois, de venir key frimer l'output weight, ici, éventuellement, si on veut maîtriser exactement, quelle force on veut donner, donc, à cette partie de visage très grave, que l'on a rajoutée, ici. et, bien entendu, si on veut supprimer l'effet que l'on a, donc, créé, ici, en sculptant, eh bien, sur ce visage, ce target, on fera delete, ici, et, donc, on retombera sur les targets classiques, donc, que l'on a, donc, défini, par ailleurs. On pourra reconstruire, ainsi, d'autres regroupements, donc, de target mesh, en créant, donc, plusieurs éléments, donc, en faisant bouton de la souris, add, combinaison, target, ici. Donc, regardons une deuxième fonctionnalité, ici, du shape editor, qui est vraiment très intéressante. Donc, on va venir, en fait, sur, je mets le shape editor, de l'autre côté. On va venir, ici, sur, la mâchoire étonnée, donc, la forme de la mâchoire étonnée, donc, la mâchoire qui tombe, un peu, à mode cartoon, ici, et on va pouvoir, donc, construire, des formes intermédiaires, allant, donc, de 0, ici, pour la mâchoire, donc, étonnée à 0, en termes de weight, jusqu'à la valeur de 1, ici. Si on veut une transformation, différente de celle que l'on a, donc, que l'on a directement avec le target mâchoire étonnée, ici, eh bien, on pourra le faire en créant des formes intermédiaires. Donc, on viendra faire bouton droit à la souris, ici, on viendra faire, donc, ici, ops, on va revenir dessus, on va venir, donc, sur une valeur, sur laquelle on veut, donc, un point, par exemple, je viens à 0,4, 0,38, par exemple, bouton droit à la souris, et add in between target, ici, ok, j'ouvre, donc, en mode relatif, ici, use current target shape weight, donc, ça sera la valeur, ici, on pourra, ou custom, et à ce moment-là, on la définit nous-mêmes, donc, la valeur, on clique sur use, puisqu'on a défini 0,38, et on fait apply and close, ici, et donc, en fait, on va avoir comme une clé, en fait, d'animation, une clé posée, on le voit ici, donc, là, pour l'instant, il ne se passe rien, on obtient, donc, le même mouvement, et le même objectif, donc, avec la valeur de 1, et en intermédiaire, pour l'instant, il ne se passe rien, à 0,38, donc, ici, si on veut se caler, 0,38, donc, on va venir, donc, sur la ligne qui a été créée, donc, le shape intermédiaire, on va venir sur edit, ici, et on va venir, donc, par exemple, déformer, donc, on va venir pousser, ici, avec du 0,2, pour faire assez rapidement, ici, gonfler, donc, par exemple, un peu, voilà, ici, gonfler un peu, donc, la lèvre, voilà, ok, voilà, ici, encore un peu, voilà, un peu devant, hop, ok, ici, voilà, ici, éventuellement, ce qui va nous permettre, donc, ensuite, d'enlever le mode edit, de revenir sur celui du dessus, et donc, on voit, par exemple, on compare, donc, de la bouche et la mâchoire, remontées, donc, fermées, et puis, on va passer, donc, par cette shape transitoire, ici, et revenir, donc, à la fin, sur le target, que l'on a. donc, ça nous permet d'avoir, donc, une transformation plus complexe, de la pose initiale, jusqu'à la target, donc, le mesh target, défini, qui s'appelle, donc, mâchoire étonnée, ici. Alors, on a plusieurs modes, donc, d'interpolation de base, smooth, custom, ici, et on pourra, donc, éditer le fall of curve, ici, de manière assez classique, avec des points, pour permettre, donc, d'avoir une transition, plus douce, donc, ou différente, plus rapide, au niveau du point, ici, par exemple. Donc, on pourra recommencer, par exemple, à 0,7, ici, et faire, donc, bouton de la souris, add in between target, toujours avec les mêmes paramètres, ok, on fera edit, ici, et puis, par exemple, on viendra, à l'inverse, smoother, c'est ici, radoucir, pour changer, donc, hop, voilà, hop, il faut éditer, voilà, on y est dessus, on smooth, voilà, on smooth, ok, de manière, pour le refermer, pour exagérer dans l'autre sens, pour le faire, une petite bouche, comme ça, voilà, bien entendu, ici, donc, ici, on se remet en smooth, ici, on smooth aussi, on enlève l'edit, ok, voilà, donc, on va passer, par différents états, ici, avant d'arriver, donc, encore une fois, sur la cible finale, ici, ok, ok, voilà, ici, et hop, voilà, donc, ça permet, comme ça, de pouvoir ajuster, éventuellement, donc, au dernier moment, selon ce que l'on veut réaliser, et de manière très précise, le mouvement, donc, qui est initié par la cible, donc, le target mesh, que l'on a défini, qui est ici, donc, la mâchoire, tomber, que l'on a, donc, en valeur de 1, ici, au final, et bien, si on veut, donc, passer par des états, transitoires précis, avec des petits mouvements de lèvres, ou de joues, des choses comme ça, et bien, on pourra très bien le faire, ici, en venant, donc, utiliser cette méthode, add in between target, ici, que l'on a, en faisant le bouton droit de la souris, alors, on retrouve, bien entendu, toutes ces caractéristiques, enfin, tous ces menus, ici, dans les menus, que je n'ai pas énoncés, file, edit, create, shape, dans create, add in between target, ici, voilà, pour les principales fonctions, il y en a d'autres, bien entendu, voilà, donc, pour ces principales fonctions, qui ont été rajoutées, dans le shape editor, et qui permettent, vraiment, d'affiner, d'ajuster, donc, l'édition du blend shape, de manière précise, par à-coup, que ce soit, donc, dans les formes, en venant les additionner ensemble, pour créer une forme différente, ou sur une même cible de forme, venir avoir des effets, donc, transitoires, comme on vient de le voir, ici, au niveau de la mâchoire et des lèvres. Sous-titrage ST' 501